Dans cette vidéo je vais vous présenter mon plus gros projet et je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Et salut à tous c'est Lilo et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Hyping, mon nouveau serveur OneBlock. Aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés exclusives qu'il va y avoir sur le serveur et ça sera vraiment du lourd. Et d'ailleurs pour tous les nouveaux, durant la vidéo je vais cacher 5 codes avec 1000 crédits à l'intérieur. Pour les premières personnes qui vont découvrir les codes, il suffit d'aller sur Discord et de créer un ticket. Bonne chance et dépêchez-vous. Pour commencer voici le spawn. De haut il ressemble à ça et comme vous l'avez deviné il est gigantesque. La deuxième chose la plus importante que nous avons pu rajouter sur le serveur, c'est un pack de textures totalement unique. On y reviendra un peu plus tard mais vous avez à peu près vu à quoi ça ressemblait. Ce pack de textures nous permet aussi d'avoir des objets totalement custom et je rappelle tout ça en vanilla et il y a même des petits cailloux vraiment trop mignons. Enfin là je m'égare. Une fois que vous avez atterri pour la première fois sur le serveur, vous allez pouvoir débloquer vos premières quêtes. Il y a deux types de quêtes principales, les quêtes grimoire et les quêtes découvertes. Et dans les quêtes découvertes vous avez encore deux nouvelles catégories. Les quêtes codex nous permettent de découvrir le spawn en marchant dedans. Juste ici il y a l'arène et normalement un message devrait apparaître pour nous dire qu'on a découvert un nouveau lieu. Voilà, dans ce spawn il y aura des nouveaux lieux vraiment emblématiques du serveur. Et justement ce qui va vous permettre de découvrir des nouveaux lieux dans le spawn, ça sera les quêtes d'exploration. Vous en avez littéralement plus de 400. Celles en bronze, en argent, en or, etc. Par exemple les quêtes du bronze 1 permettent de découvrir la mairie. Voici l'emplacement de la mairie. On a une tâche à réaliser qui est de se rendre à l'étage de la mairie afin de récupérer un document. Et on a une petite récompense. Donc en début d'aventure pour se mettre bien c'est la meilleure des solutions. Comme votre quête vous avez aussi les grimoires. Il y a 4 types de grimoires. Les grimoires communs, les rares, les épiques et les ultimes mais qui ne sont débloquables que dans des caisses. Parce qu'ils donnent des récompenses abusées. Donc ils sont super rares. On peut gagner plein de récompenses différentes. Et voici comment ça se présente. Nous aurons une petite tâche à effectuer qui n'est pas forcément très compliquée avec les grimoires communs. Là par exemple c'est tuer 36 piglins zombifiés. Alors c'est pas très compliqué quand vous avez un spawner. Là j'en ai pas sur moi donc on va pas pouvoir le faire. Dans ces missions il y aura aussi des possibilités de récupérer des blocs, d'en miner, de récupérer certains items, etc. Il y a des centaines de quêtes à faire différentes avec ces grimoires. Alors certes le spawn est vraiment génial. Mais le mode de jeu principal du serveur c'est quand même le one block. Pour rejoindre notre île rien de plus simple. On a juste à faire slash obcreate. Ça charge et on spawn. Et une fois qu'on est apparu on a plus qu'à miner le bloc. Rien de très compliqué jusqu'à présent. D'ailleurs on a plusieurs phases. On a la phase pleine, la phase caverne, jusqu'à la phase end. Où on va quand même devoir miner 650 000 blocs. Bon on essaiera de faire tout ça en live et en vidéo. Comme vous l'avez remarqué l'île n'est pas encore très grande. Il y a des barrières un peu partout et c'est pas très beau. Pour régler ce problème c'est pas très compliqué. On va pouvoir améliorer notre île en faisant la commande slash obupgrade. La première amélioration de la taille de notre île va nous coûter 1 million de dollars. Ça paraît énorme comme ça mais finalement à plusieurs ou même tout seul c'est pas si long que ça. L'économie est assez élevée et vous verrez le sentiment de progression est juste dingue. Mais l'aspect compétitif dans tout ça. Où est-ce qu'il est ? Nous avons bien évidemment nos niveaux d'île. Plus on pose des blocs rares plus ils vont nous rapporter de niveaux. Par exemple le bloc de diamant nous rapporte 60 niveaux d'île. Et on peut voir que le bloc de magnétite nous rapporte 25 000 niveaux d'île. Donc tout en faisant des constructions vous allez pouvoir utiliser des blocs ultra rares pour pouvoir augmenter vos niveaux d'île. Mais vous vous n'aimez pas farmer vos niveaux d'île. J'ai la solution. Vous pouvez tout simplement monter dans vos prestiges. De 1 on va pas se le cacher l'interface est tout simplement magnifique. Le gros avantage de pouvoir monter de prestige ça va pouvoir nous permettre de débloquer des commandes. Si on achète le grade bronze 1 on va pouvoir débloquer la commande slash feed etc. Et à chaque fois ça sera des commandes de plus en plus intéressantes en fonction des grades. C'est bien évidemment des grades achetables qu'en farm to win. Ça veut dire que tous les joueurs pourront débloquer les mêmes prestiges. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement je vais voter une fois et je vais acheter le prestige. Voilà je viens de voter. J'ai d'ailleurs reçu un crédit et je viens de débloquer le prestige bronze 1. Avec en récompense une petite clé de vote. Après pour le prestige suivant c'est pas très compliqué. On va pouvoir créer deux shops, gagner des clés de vote, des grimoires communs. Il y a plein de quêtes amusantes pour augmenter vos prestiges. D'ailleurs sur mon serveur discord je vous ai demandé de me poser quelques questions par rapport au serveur. On va tout de suite répondre à quelques unes de ces questions. Et on commence avec la première question. Sera-t-il disponible pour les bedrock ? Iping sera disponible en 1.18.2 en java premium. Donc malheureusement non ouvert au crack. Et pas encore disponible pour les bedrock. On n'exclut rien mais on va rien non plus vous promettre. On devait essayer de le faire pour Holy Sky. Mais finalement on n'a pas eu le temps. Donc c'est pour ça que cette fois-ci on vous promet rien. Va-tu faire des vidéos sur le serveur ? Par rapport à ça j'ai beaucoup trop de choses à vous dire. La plus grosse vidéo de ma chaîne est en préparation sur le serveur. Et vous allez voir qu'elle va être incroyable. Regardez ce tout petit extrait. Que ça ça vous a hype ? J'espère que oui. La vidéo sortira le 5 juillet. Juste après l'ouverture. Et ensuite on repartira sur un let's play classique. Enfin classique avec quand même plein de nouveautés. Avec un style de vidéo à chaque fois un peu plus dynamique. Et toujours plus amusant à regarder. La version du serveur va durer combien de temps ? Alors pour ça c'est très simple. Tant que le serveur perdurera. On essayera au plus possible de mettre à jour le serveur. Mais genre avec des grosses mises à jour. En tout cas on fera en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. Même peut-être plus d'un an qui sait. De toute façon on va rajouter plein de quêtes. Plein de nouveaux objectifs tout au long de la version. Donc vous aurez de quoi vous amuser pendant plusieurs centaines d'heures. Je vous l'avais pas encore montré mais voici les jobs. Enfin plutôt le job. Pour pouvoir augmenter ce métier c'est pas très compliqué. Il suffit de faire plein de tâches différentes. Et donc quoi que vous fassiez vous allez l'augmenter. C'est super satisfaisant comme progression. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a quand même plus de 250 niveaux. Et même par rapport au job il y a des classements attribués. Vous pouvez miner, pêcher, chasser, tuer des mobs. Et faire des dizaines d'autres choses pour pouvoir récupérer de l'XP. Et vous pouvez même augmenter ce gain d'XP avec des bonus. Après quelques poulies tuées j'ai pu enfin gagner un niveau. Et regardez rien que niveau 1 je vais pouvoir récupérer 30 de fer. Bref il y aura des centaines de récompenses à débloquer. Donc à vous de jouer. Certes il y a un classement dans les métiers. Mais pour ceux qui n'aiment pas le farmer mais qui veulent se démontrer des autres. Vous pouvez essayer de grimper le classement en faisant plein d'event. Par jour il y en a plus de 20. Donc de quoi s'amuser toute la journée. Il y en a certains d'exclusifs. Comme celui du minage où on peut quand même gagner pas mal d'argent. La piñata c'est un event classique mais c'est vraiment fun. La récolte où on va devoir récupérer un maximum de cultures dans un temps imparti. Le fameux largage. Dans l'événement des largages il y a plusieurs coffres qui spawnent un peu partout dans le spawn. Là par exemple c'est un coffre 2 étoiles sur 4. Donc il est assez classique. Et normalement si on clique droit on a pu récupérer une éponge et une fourche commune fortune 5. C'est un peu comme un seed planter. Ça nous permet de replanter direct nos moments de culture dans un rayon de 3x3 blocs. Avec quand même une utilisation de 500. Donc c'est vraiment super cheaté. Comme autre événement on a par exemple le massacre. On va devoir tuer un maximum de créatures. Et l'event pêche. Alors perso c'est mon événement préféré. Là vous vous dites clairement mais pêcher c'est vraiment éclaté dans Minecraft. Personne le fait. De 1 c'est vrai que pêcher de base c'est pas très fun. Mais on a totalement revu le système de pêche rien que pour vous. A chaque fois que je vais pêcher un poisson je vais récupérer sa tête. Et d'ailleurs on vient de passer niveau 2 dans notre métier. Et là on peut voir que j'ai récupéré un poisson chat précieux. Donc c'est super rare. D'une taille de 49,9 cm. Et plus le poisson est rare plus on va pouvoir en tirer d'argent. C'est vraiment addictif comme système de pêche. Et en plus c'est reposant. Quoi de mieux que de pêcher dans un magnifique marais. Alors là qu'est-ce qu'on a pu récupérer ? Un petit cabillaud précieux. Et on est super chanceux. Pendant la bêta j'avais vraiment pas autant de chance. Oh je viens de pêcher un poisson lanterne. C'est super rare. C'est peut-être aussi parce que ma canne à pêche est un peu cheatée. Et une fois qu'on a pu récupérer plein de poissons on peut aller le vendre au pêcheur. Tac. Et on va se faire 9251 dollars. Pas mal du tout pour 5 minutes de farm. Bref c'est une super méthode pour gagner de l'argent. Je vous la recommande fortement. Et comme dernier gros événement on a l'épopée. Donc de 18h30 à 19h30 tous les jours on va pouvoir gagner 2 fois plus d'XP dans nos métiers. Nous avons aussi intégré un système de trophées. Voilà à quoi ça ressemble. Nous avons les trophées en bronze tout en bas à gauche. Les trophées argent. Les trophées or. Les trophées cristal. A l'intérieur on peut voir qu'on a comme objectif de casser 128 bûches de bois. A l'intérieur on peut quand même gagner un livre efficacité 1. 15 000 dollars c'est pas mal. Le deuxième trophée c'est de gagner 5 niveaux etc. Bref il y a des centaines de trophées à accomplir. Je vous laisserai découvrir tout ça. Pour tous les joueurs farm vous allez pouvoir avoir des spawners. Et en plus ils sont stackables. Là je vais en en poser 2 par exemple. Et j'espère juste qu'il n'y a pas de zombie qui va spawner parce que je n'ai aucune arme. Ce qui est pratique c'est que les zombies sont stackables. Donc on peut les tuer comme ça à l'infini. Et comme vous avez pu le voir à chaque fois qu'on tue un zombie on a une petite chance de gagner des encens. Elle est affichée au dessus de ma barre d'xp. Et ces encens peuvent être dépensés comme une seconde monnaie. Actuellement je suis dans un endroit un peu secret du spawn. C'est pas très compliqué à trouver une fois que vous y serez. Dans la caverne où je suis il y a un PNJ qui s'appelle taverne. Et grâce à lui je vais pouvoir échanger mes encens contre certains objets. Et chaque jour ces objets vont se réinitialiser. Ça veut dire que chaque jour il y aura des nouveautés à la taverne. Là actuellement il y a un générateur à poules, un bonus de métier de 50% et une tête de fondateur. Et peut-être qu'un jour il y aura même la mienne. Et la dernière chose que je voulais vous présenter qui est la chose la plus importante, en tout cas la plus stylée à mes yeux, les cosmétiques. Comme vous avez pu le voir dans notre inventaire on a deux petites cases. Une pour le chapeau et une pour le sac à dos. Ensuite on n'a plus qu'à mettre le chapeau dans la cage chapeau et le sac à dos dans la case sac à dos. Et voilà à quoi je ressemble. Ne sont-elles pas tout simplement magnifiques ? Wow je suis un dragon cracheur de feu. Bon j'exagère peut-être un peu. Il y en a des dizaines qui sont incroyables. Et en plus ce qui est trop stylé c'est que ça dénature même pas Minecraft. D'ailleurs si vous voulez avoir ce magnifique petit chapeau gratuitement, il suffit juste d'inviter quelques amis sur Discord. Allez je vous présente un dernier costume pour la route. Le costume champignon est beaucoup trop stylé. Enfin bref je crois que vous avez compris. Et voilà j'espère que vous avez kiffé la présentation du serveur. Il y a encore plein de choses à découvrir que je n'ai pas montré dans la vidéo. Si vous voulez rejoindre le serveur tout est dans la description. Ou alors vous pouvez utiliser play.lelo.fr. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura des tonnes de vidéos sur le serveur. Vous allez voir c'est incroyable. Salut à tous c'était Lélo. Allez à plus. Sous-titrage ST' 501